Aujourd'hui, Franck et moi-même allons vous apprendre quelques astuces de mécanique et de préparation moto. Pour ça, nous avons une Kawasaki Z900RS, une moto moderne qui rend hommage à un modèle phare des années 70. Franck s'est mis en tête de la Désossée pour en faire une néo-rétro à la sauce Highside. Comment Alva m'a fait du logis ce matin ? Bien, écoute, j'étais en train de passer un petit coup sur la moto avant notre tuto du jour, alors qu'est-ce qu'on fait ? Un truc bien chiant, le truc qu'on voit en premier, l'avant de la moto. Donc on va installer un tableau de bord, on va remplacer le tableau de bord d'origine par un nouveau tableau de bord. Donc là, il va falloir le câbler, repérer tous les fils, soudure, ah oui, je sais que ça te plaît ça. Ah, aujourd'hui, c'est faisceau là ? Ouais, c'est ça. Installer un nouveau phare, alors le phare il est cool, tu vas voir, je t'ai réservé un truc sympa. J'aime pas quand tu dis ça. On s'attaque à l'avant de notre moto, ça inclut notamment le tableau de bord. Nous allons remplacer le gros bloc d'origine par un élément compact qui regroupe toutes les informations essentielles dans un tout petit cadran. Il est beaucoup plus petit, mais il regroupe toutes les informations de l'origine. Il y a tout dedans, il y a tout dedans. T'as un contour ? Oui. La vitesse, c'est... Ah oui, donc... En numérique, etc., etc. La température d'eau, machin. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Les voyants d'alerte, il y a tout. Super. Par contre, faut câbler. Chaque information sur le faisceau de la moto, faut le ramener au tableau de bord. Fixer physiquement notre nouveau compteur est un jeu d'enfant. Une vis sous le T de fourche et le tour est joué. Ok, super, c'est fini. C'est ça ? Le plus dur, c'est de le brancher électriquement. Il faut aller chercher les fils de chaque capteur de la moto et les brancher sur les nouveaux connecteurs de notre compteur. Bien entendu, ils n'ont pas mis les mêmes couleurs. Sinon, ça serait trop simple. Ah non, 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 non. Et comment on fait pour savoir quelle couleur va où ? On va prendre le schéma électrique, sonder les fils et venir se reconnecter sur les informations de chaque couleur du tableau de bord. Ça y est, je t'ai perdu, là. Mais c'est la merde, là. Oui. Ce genre d'opération nécessite le schéma électrique de votre moto. En gros, c'est une feuille qui indique quel fil va où. Et ce, pour tous les fils de la moto. C'est pas super relaxant comme lecture. Capteur de rotation de la roue avant. Oui, ça va nous donner pour la vitesse. Sauf que, regarde, je vais te simplifier encore la vie. Là, t'as deux fils. Oui. Pour avoir la vitesse. Oui, oui. D'accord ? Tu sais combien tu vas en brancher, là, sur le... Deux ? Ben non, hein. Quand tu n'as que deux fils, tu vas brancher le signal. Toujours. Tu vas le faire, toi. Ça va être compliqué. On va y passer un moment. Plutôt que de couper le connecteur d'origine, Franck préfère le conserver pour pouvoir le réutiliser en cas de problème avec le nouveau tableau de bord. Du coup, pour connecter notre nouveau matériel, il faut venir se piquer sur le faisceau, un peu plus loin. Pour se piquer sur le faisceau, on opère d'abord une petite incision sur le fil en question. Le orange, tu m'as dénudé, le orange ? Je suis dessus. Franck, je saigne. Avec la chance qu'on a, tu vas t'en sortir, là. Orange, ensuite, Franck. Bleu, rouge. Gris, c'est fait. Rouge, noir, c'est les pleins phares. Rouge, noir, c'est fait. Vert, qui est le clignot gauche. C'est fait. Et orange, c'est tout. Ha ! J'ai terminé. Tous nos fils d'origine sont prêts. Maintenant, nous devons souder des fils auxiliaires sur ces derniers. Pour ça, on prépare ces nouveaux fils en les étamant, c'est-à-dire en y déposant une fine couche d'étain à leur surface. Et le chauffe pas trop. Une belle soudure, c'est une soudure qui brille. Si elle est terne, c'est qu'elle est brûlée, mec. En fait, c'est parce que j'en ai trop. Le tape pas. Ne tape pas la panne. Quoi ? La panne. Ça, ça s'appelle une panne. Ne tape pas. Tape, je te tape. Oh. Je fais quoi avec ça, moi ? Ça te fait marrer, ça. T'en avais encore besoin ? Après de longues heures de violences verbales et de doutes, on finit par connecter les bons fils entre eux. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne. C'est bon, il s'allume. Je vais voir l'aiguille monter, moi. C'est bon, c'est bon. Ça fonctionne. Allez, nickel. Ça, c'était chiant. Ah oui ? Tu vas voir le reste, le phare. Là, l'aventure, elle commence maintenant. Passons maintenant au visage de notre néo-rétro, son phare. Franck a déniché un véritable petit bijou de technologie de conception américaine. Donc ça, ça va prendre la place de ça. Mais c'est minuscule. C'est super. Non, c'est plus petit. Ça ne veut pas dire qu'il est moins puissant. Regarde, toi, t'es plus petit que moi, t'es bien plus con. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas de... Et le top dans celui-ci, c'est qu'il y a un gyro dedans, un gyroscope. Donc tu prends de l'angle à gauche, il éclaire à gauche. Non. Si, si. Comme une voiture qui est claire à terre du verbe. C'est génial, ça. Donc tu vois, ça paraît très simple à monter. Et tout est dedans, alors ? Oui, tout est dedans, oui. Une vis, quatre fils, ça va le faire. Allez, viens par ici. Est-ce que tu vois quelque chose, là ? Une moto. Non, il n'y a rien. Il y a des supports et quelque chose, là, pour poser le phare ? Ah ben non, on a tout changé. Voilà. Donc il n'y a plus de vis, quoi, en fait. Donc il va falloir tout faire. Ok. Et pour ça, j'ai la solution. Donc ça, c'est mon tiroir à merdier. D'accord ? Bader, tiroir à merdier, tiroir à merdier, bader. Là-dedans, il y a le début d'une solution. Il faut juste la trouver. C'est une poubelle, en fait. Ah ben oui, mais ça peut toujours servir. Tu vois, ça, par exemple, ça rentre dans la fourche, c'est du 50. C'est quoi le rapport avec ça ? Ben ça, déjà, puisque ça passe dans la fourche. Ah ouais ! Tu vois ? Ça pourrait supporter un truc, déjà, ça. D'accord, oui. Bon, c'est pas gagné, mais c'est le début du début. Sur la fourche, claque, et là, on a un axe pour fixer le phare. Franck avait raison. Pour fixer ce nouveau phare, il faut recycler des pièces. En utilisant un ancien système de demi-guidon, on se sert de la fourche et d'un axe intermédiaire pour y fixer le phare. Mais avant ça, on va nettoyer ces vieilles pièces. Voilà, Francky, t'as le tube tout lisse. T'as une nouvelle pièce, là ? Ouais, j'ai une nouvelle pièce. Ça va servir à quoi, ça ? Euh, on va venir fixer cette pièce-là sur le tube qui va venir supporter le phare. Ah ouais, ok. Et en plus, tu vois, pour l'orienter. Monter, descendre, tourner, etc. Cette pièce qu'on appelle un ponté sert à fixer un guidon de moto. Il est beaucoup avancé, quand même. Moi, je voudrais qu'on le tronçonne un petit peu là pour qu'il recule. De combien ? 10 mm. Allez, on y est presque. On raccourcit notre pièce, puis on y perce un trou afin de fixer le phare dessus. C'est beau ? Tu veux de l'aide ? Bah oui, mais pas là-dessus. Ouais. Allez, je branche le dernier connecteur, mec. Fais le tour. Mets le contact. Ça y est, c'est bon, là ? Oui, oui, oui. Allez. Wow. C'est village people, ça. Eh, joli, hein ? C'est bon, ça. C'est vrai qu'il y a une petite musique disco là-dessus. Ouais, tais-toi, tais-toi. Eh, tout qui marche pour une fois. Ça y est, notre Kawasaki gagne en modernité grâce à un nouveau tableau de bord ultra compact et à son phare LED directionnel. Encore un pas de plus vers notre néo-rétro Highside. Sous-titrage ST' 501